Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir, vous êtes nombreux. Donc oui, je prends la relève ce matin pour Stéphanie qui devrait être de retour d'ici fin janvier. Alors aujourd'hui, comme à l'habitude, on garde la même formule, on a toujours un 30 minutes où on aborde différentes questions, que ce soit, bien aujourd'hui on a un invité spécial, mais on a toujours un 30 minutes sur le partage de nos pratiques, des partages d'informations, des discussions sur différents sujets, échanges et tout ça. Et la deuxième partie concerne souvent la sanction, quand il y a des membres qui ont des questionnements suite à des nouveautés, entre autres les dernières infosanctions, on fait beaucoup discuter lors des dernières communautés. Alors aujourd'hui, on a un invité, c'est Marc Brisson, qui est nouvellement en poste là pour représenter les SARCA, donc pour donner un soutien aux différents centres de service scolaire. Alors aujourd'hui, on a un ordre du jour, là, on sait que M. Marquis a mis des points, je crois, pour la sanction, n'hésitez pas si vous avez des suggestions de recommandations, on a un document aussi collaboratif qui, je crois que Richard a mis le lien dans la discussion. Donc, vous pouvez ajouter des commentaires, des questionnements. Je sais que quelqu'un m'a envoyé un courriel aussi, j'essaie de voir tout en même temps, mais j'ai reçu un courriel, je crois que quelqu'un voulait prendre la parole sans problème. Peut-être ajouter votre point dans le document collaboratif pour ne pas qu'on vous oublie à ce moment-là. Si vous avez des points ou des points d'information sans problème, on va pouvoir vous donner du temps. Il y a aussi une flexibilité, donc on a toujours une heure à l'horaire, mais on peut, nous, on est disponible sans problème après 11h30. Donc, si certains veulent rester, si on a d'autres sujets à aborder, c'est possible de prolonger un petit peu. Alors, est-ce que Marc, tu es prêt à prendre la parole? Oui, bonjour. Bien, bonne année tout le monde. On est un petit peu en retard, mais bonne année tout le monde. Je viens me présenter à vous parce que je pense que ça va être un lieu important pour moi pour rencontrer les différentes personnes impliquées au SARCA. Donc là, j'ai obtenu un nouveau poste, un nouveau contrat au mois de novembre concernant les SARCA. J'imagine que la plupart qui sont dans le groupe ici l'ont vu circuler cette offre d'emploi-là, qui est avec le centre de service des Mélilles, qui est en fait responsable nationale pour les SARCA. Donc, je vais vous partager mon offre de service juste pour que vous puissiez bien voir. L'offre de service, j'imagine que vous avez peut-être pu la voir circuler dans l'info sanction. On l'a mis dans l'info sanction, le dernier qu'il y a eu, celui de décembre, juste avant les fêtes, concernant les services qu'on peut offrir à tous les centres de service au Québec. Donc là, pour un accompagnement national pour les SARCA. Donc, en fait, ce qu'il y a à produire aussi, vous voyez un petit peu dans l'offre de service qui est marquée, produire un portrait des besoins et des préoccupations des acteurs du réseau. En fait, là, c'est vraiment, je vais revenir sur les autres points. C'est vraiment un des points importants, je pense, qu'on a à faire. Puis c'est un petit peu ça que vous allez comprendre que je vais essayer de faire aujourd'hui. On va se donner quelques minutes pour être capable de, au moins, commencer à mettre des éléments en place pour dresser un portrait des besoins, puis des préoccupations des acteurs du milieu. Mettre en œuvre aussi des actions concertées afin de soutenir le milieu dans l'actualisation et l'optimisation de leurs services du SARCA. Donc, c'est vraiment de vous accompagner, puis accompagner les milieux qui en ont besoin pour mettre, puis dynamiser peut-être les milieux qui sont moins, ou aider dans le leadership pour mettre en place des SARCA qui correspondent bien à ce que vous souhaitez avoir dans votre centre de service. Puis il y a tout un plan aussi au niveau du développement de la formation. Tu sais, au niveau des SARCA, là, il y a déjà eu beaucoup de formations faites, là. Au début, quand les SARCA sont sortis, là, quand j'ai débuté mon pas, je suis retourné dans les formations que j'avais eues en 2007-2008. Puis il y a des choses qui se sont faites beaucoup au début, là, des années 2010, là, par rapport au SARCA. Donc là, de revenir aussi à voir ce qui a été fait, puis, tu sais, on constatait qu'il y avait beaucoup de nouveaux au niveau des directions, au niveau des intervenants. Donc, est-ce qu'on peut mettre en place des formations adaptées aux besoins des milieux? Puis favoriser encore, là, le réseautage, là, au niveau de tout ce qui se passe, au niveau de nos nombreux SARCA, là, on a… C'est tous les organismes scolaires, là, que ce mandat-là vise, que le ministère nous demande d'entrer en contact. Donc, ça représente plus de 70 organismes, là, des centres de services, puis des commissions scolaires au niveau anglophone, donc différents projets, là, dans lesquels je peux m'impliquer actuellement ou que je pourrais m'impliquer éventuellement si vous voulez avoir un coup de main ou bâtir des formations ou vous avez une idée, là, vous pourrez me contacter par rapport à ça. Puis là, c'est ça, il y a une liste de formations qui ont eu lieu dans le passé. Est-ce que, tu sais, les nouveaux vous disaient, OK, moi, j'aurais besoin de ce type de formation-là pour m'aider puis à mieux comprendre le SARCA ou à être plus efficace dans mon SARCA, bien, on pourra les monter. Si vous avez vu, tu sais, il y a l'année passée, il y a eu le même service, le même type d'accompagnement national est offert pour les services complémentaires. Peut-être qu'ils ont vu la ressource, là, qui a été nommée l'année passée au niveau des services complémentaires, Karine Jacques, bien, c'est un petit peu le même travail que j'ai à faire que Mme Jacques, là, au niveau du, moi, au niveau des SARCA, elle, au niveau des services complémentaires, qui sont des services aussi qui sont très, très liés, je pense. Puis, il y a beaucoup aussi, beaucoup d'autres, d'autres, d'autres personnes qui ont des mandats nationaux avec le centre de service des Mille-Îles. C'est pour ça qu'ils nous ont, c'est pour ça qu'ils m'ont mis au centre des Mille-Îles. C'est pour ça que ce stuff d'emploi, là, il était commission scolaire au centre de service des Mille-Îles parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets nationaux avec le carrefour FGA, les équipes choc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent au niveau national. Donc, c'est aussi de, je pense que SARCA doit être là puis doit aussi informer ces gens-là qui ont des mandats nationaux. Puis là, ce matin, en discutant avec Mélanie puis Richard, on pensait qu'il y a une des, qu'on pourrait peut-être faire une petite activité, là. Je sais que c'est une heure, mais je pense qu'en faisant une petite activité, ça pourrait nous permettre aussi de voir, tu sais, les gens qui sont présents ce matin, un petit peu la vision des gens puis un petit peu savoir à quoi le SARCA peut être utile selon vous. C'est une première, une première cueillette d'informations que je pense qui serait pertinente de faire. Il y a d'autres moyens qui vont être mis en place pour faire la cueillette des informations. Il va y avoir un sondage qu'on est à la préparation, on est à la préparation de faire un sondage qui va être national, qui va vous être envoyé par le réseau, soit pour les directions, soit par nous. Vraiment pour connaître les besoins, les préoccupations puis comment ça fonctionne un peu dans votre SARCA. Au niveau, oui, des responsables SARCA, au niveau des gestionnaires puis au niveau des intervenants, vraiment pour dresser un portrait. Ça, c'est une première chose qui va avoir lieu cet hiver et mettez déjà à votre agenda, ceux qui sont intéressés par le sujet des SARCA puis d'aller plus loin dans le développement de ce service-là puis de vous faire entendre par rapport à ça. Il va y avoir une journée pré-coloque qu'on est en train de penser à monter avant le congrès de l'acquis FGA qui serait une journée pré-coloque. Donc, ça, c'est un autre élément qui va nous permettre de bien connaître le milieu actuel puis le SARCA. Les SARCA, comment ils sont construits puis c'est quoi les préoccupations des gens qui en font partie. Est-ce qu'on voulait faire des sous-groupes? On est, selon ce que je vois, 65. Et puis, oui, effectivement, on avait eu l'idée de peut-être former des sous-groupes pour discuter parce qu'à 65, c'est moins évident. Puis, les gens, parfois, n'osent pas prendre la parole. Donc, en sous-groupe, on trouve que la formule peut être intéressante pour échanger. Et dans le document collaboratif, on pourra, chaque groupe pourra écrire ses commentaires, répondre aux questions qui ont été formulées dans le document. Et puis, après ça, on pourra partager en grand groupe. L'idée, c'est vraiment d'initier une réflexion puis de voir où on en est. Parce que, selon les différents centres de services scolaires, les SARCA ne sont pas développés de la même façon. Il y a certains centres qui ont vraiment développé, qui ont mis beaucoup, beaucoup d'énergie et de budget sur le dossier, qui sont très proactifs. D'autres qui sont en reconstruction de leurs SARCA. Alors, on trouvait ça intéressant d'échanger. Alors, vous voyez à l'écran les différentes questions. Bien, c'est ça. Moi, je vous propose d'aller qu'on divise en sous-groupe. Là, mettons, 66, si on ferait 10 sous-groupe, Richard, que les gens puissent s'exprimer le plus possible. Parce que c'est ça, en grand groupe, souvent, on n'entend pas tout le monde. Puis moi, j'ai le goût d'entendre les gens. Par rapport à votre vision, j'ai marqué une autre question par rapport à la deuxième. Est-ce que là où les SARCA représentent une instance qui pourrait aider, c'est un élément qui pourrait favoriser la réussite puis la supérieure scolaire? J'ai le goût de vous entendre par rapport à ça. Puis j'ai marqué un autre. Si jamais je parlais du sondage qui s'en vient, de la journée pré-cologue, si vraiment vous avez un élément où vous dites, il faut que ça soit là-dedans, il faut que vous en preniez en considération dans la journée pré-cologue puis dans le sondage. Moi, c'est un élément que je veux que vous preniez en considération. Bien, venez le marquer à trois. Puis vous pouvez, dans le document collaboratif, vraiment écrire ce que vous voulez. Si vous voyez qu'il y a quelque chose vraiment qui a été écrit par un autre groupe, puis vous dites, ah oui, ça, c'est vraiment quelque chose de super important, bien, mettez-nous une indication que, je ne sais pas, avec des plus, par exemple, que vous aussi, vous êtes d'accord. Ça fait qu'on va pouvoir voir vraiment la vision qui est en place puis les visions différentes aussi. Donc, vous allez être dirigé automatiquement dans une salle. Si il y a un problème technique, revenez, je vais vous rediriger dans une autre salle. Et une minute avant qu'on, dans neuf minutes, je vais vous envoyer un message comme quoi les salles vont fermer automatiquement. Vous allez voir, c'est très brusque, c'est très plate, là. Mais les salles ferment automatiquement puis on revient tout le monde en plein milieu. Donc, je vous souhaite un bon travail. Bien, c'était super intéressant. Puis si les gens ont besoin de plus de temps, mais on peut continuer en grand groupe aussi. Moi, je trouve que c'était vraiment intéressant les discussions qui ont été amorcées. En fait, Mélanie, on peut peut-être juste se donner peut-être cinq minutes parce qu'on a dit qu'on reviendrait pour l'autre partie. Je ne sais pas si tout le monde a eu le temps puis pourrait prendre le temps d'aller écrire les éléments prioritaires puis vraiment les grandes lignes dans le document collaboratif. Puis comme j'ai dit, là, sur des centres de services qui veulent aller plus loin, bien, ne gênez-vous pas, là. Vous m'écrivez un courriel puis vous pouvez m'inviter ou des personnes peuvent m'appeler pour m'en parler. Personnellement, ça va me faire plaisir de parler avec vous. Mais est-ce qu'il y a des gens qui voudraient vraiment, vraiment, là, prendre la parole dans les quelques minutes, là, qu'on pourrait se réserver, là, jusqu'à ici, c'est certes, là? Oui, bonjour. Alors, moi, je travaille au SARCA de la commission scolaire du centre de services des premières seigneuries. Et je me questionne beaucoup. Moi, ça fait 12 ans que je suis au SARCA. Et j'ai la misère à répondre vraiment à la question, c'est quoi SARCA? Parce que c'est tellement des services qui sont différents, qui sont variés aussi, qui sont, chaque milieu a sa couleur. Et moi, un souhait que j'aimerais peut-être, c'est est-ce qu'il y a moyen ou est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est la volonté aussi d'avoir comme un peu un tronc commun SARCA et de voir après ça la couleur locale de chacun. Mais c'est vraiment difficile de répondre c'est quoi SARCA parce qu'on s'aperçoit que c'est très, très, très différent d'un milieu à l'autre. Mais nous, on est vraiment clientèle externe et on travaille vraiment, là, avec, on travaille peu avec la clientèle interne. Alors, bonjour. Moi, je suis au niveau du SARCA du Lac-Saint-Jean. En fait, moi, c'est sûr que dans le petit exercice qu'on vient de faire de 10 minutes pour parler de la vision des SARCA, on n'a même pas réussi à faire le tour des cinq participants qu'on avait autour de la table pour savoir un peu ce qui se faisait dans chacun des SARCA. La discussion pourrait être intéressante, mais je pense qu'il faudrait se donner un temps puis un lieu approprié pour faire la discussion parce qu'il y a vraiment, est-ce que les clientèles internes, les clientèles externes, est-ce que les clientèles en francisation sont intégrées dans les services? On a parlé de la promotion, on a parlé de l'arrimage avec les autres services puis tout le mandat d'aller chercher la clientèle. Ça fait qu'on a déjà travaillé un peu avec Stéphanie Bourgoin à animer un peu des ateliers pour aller chercher la vision puis l'ensemble des services. Je pense qu'il y aura un suivi à faire intéressant, mais c'est sûr que dans 10 minutes, les réponses qu'ils vont avoir, c'est à peine des balbutiements, des premières impressions spontanées. Mais ça pourrait être intéressant de dresser le portrait ailleurs. C'est un peu l'objet de ce qu'on voulait faire aussi, de voir s'il y avait un intérêt puis par après, pour revenir avec ces sujets-là. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose là. Effectivement, c'est intéressant. Il y a le sondage, Julie, puis il y a la journée pré-coloque où il va être vraiment le lieu, je pense, qu'on va pouvoir développer quelque chose sur chacune des composantes où essayer de développer vraiment quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut faire pendant le sondage puis qu'est-ce qu'on veut faire au pré-coloque. Comme un petit peu, vous aviez entamé la discussion avec un questionnaire qui avait déjà été présenté à la KFGA, mais c'est d'aller encore plus loin avec le questionnaire que vous avez fait, Mélange-Bard. Moi, c'est un peu en continuité avec la dame qui vient de parler. Je pense que c'est Julie. Moi, ça fait deux ans et demi que je suis comme plus Sarka. Avant ça, j'étais davantage intervenante dans un centre de FGA. Mais nous, on l'a comme un peu... C'est là que je m'aperçois que la vision est différente partout. Puis je me suis amusée à aller consulter les sites Internet des différentes commissions scolaires pour voir comment chaque... Parce que je me posais des questions sur comment je vais offrir un... C'est quoi ça, les Sarka? Puis moi, ma vision à moi, quand je lisais le titre, service d'accueil, référence, conseil, accompagnement, pour moi, c'est du début à la fin. Mais là, avant que l'élève, quand le futur élève ou qu'il ne deviendra pas un élève du tout, je l'accompagne dans sa démarche de réflexion, dans de la RACS, aux besoins, TDG, TEN, CCQ, Alouette. Mais nous, il y a aussi un accompagnement qui est fait pour les élèves par la suite. Moi, je continue mon rôle de Sarka, mais avec les élèves dans l'école. Et le après aussi. Ça fait que, tu sais, je me rends compte en parlant avec les autres dans les salles que la vision est tellement différente. Puis là, des fois, je me posais la question, Crème, je suis-tu dans le champ? Je fais-tu ma job de Sarka comme il faut? Nous autres, il y a vraiment un Sarka FP puis un Sarka FGA qui est comme plus splitté en deux, si on veut. Ça fait que quelqu'un qui veut plus des services FP puis de l'accompagnement FP va vers la FP. Puis quelqu'un qui veut plus FGA, c'était pour démêler le monde, parce que le monde était mêlé avec ça. Les Sarka, ils ne savaient pas trop. S'ils voulaient s'inscrire à l'éducation des adultes, ils étaient un peu perdus. Ça fait qu'on a comme scindé ça en deux. Ça fait qu'en tout cas, je ne sais pas si je suis dans le champ, dans ma vision. Moi, je vois ça un peu comme... Les Sarka, c'est comme une place où les gens peuvent venir se questionner, nous rencontrer pour faire un bilan puis un plan de match. Puis si c'est un retour à l'école, c'est un retour à l'école. Mais je vous dirais que le gros de ma job, c'est beaucoup du retour à l'école, par contre. Oui, je fais beaucoup de temps, CDG, tout ça, de l'accompagnement, mais c'est beaucoup de l'admission puis des plans de match pour des retours à l'école. Mais je réponds aussi à beaucoup de questionnements. Je ne sais pas. Moi, je suis comme nouvelle depuis deux ans. Je ne me suis jamais posé la question puis on n'a plus de rencontres Sarka, justement. Ça fait que je trouve ça intéressant, les communautés, pour voir un peu comment ça se passe ailleurs. Ça fait que j'espère que je ne suis pas dans le champ, dans ma vision. OK. Allô? Bien, Chantal Jutra, comme si on a un centre scolaire des Laurentides. Bonjour. Bien, moi, mon questionnement, effectivement, on voit que c'est différent partout, d'un centre scolaire à l'autre. Mais la question qui me vient, parce que j'entends des services extraordinaires qui sont donnés à l'interne, à l'externe, FP, FGA, c'est le budget. Est-ce qu'on a tous, par centre scolaire, le même budget alloué pour le Sarka? Parce que c'est certain que les services d'accompagnement du début à la fin puis de différents niveaux d'intervention, nous, chez nous, en ce moment, on a deux jours, 14 heures Sarka. Donc, je vous dirais, grosso modo, là, c'est de prendre les appels, référer, donner des rendez-vous pour les centres en FGA et pour les termes, TDG, puis CCQ. Ça s'arrête pas mal à ça, là. Mais c'est ça, là, je me demandais, est-ce qu'on a tous le même budget par centre scolaire? Bien, on peut pas, c'est difficile de s'avancer là-dessus, là, c'est vraiment, ça, c'est une question plus pour le ministère. Moi, j'ai pas nécessairement cette info-là. C'est sûr qu'il y a eu des sommes, là, récemment qui ont été, avec la pandémie, tout ça, il y avait eu des sommes ajoutées. Mais pour dire c'est quoi exactement la répartition, ça faudrait consulter votre directeur de centre ou du directeur de services, là, FGA, FP, tout dépendant comment l'organisation en fonctionne dans votre centre, là. OK, bon, en tout cas, je vais m'informer, mais je serais quand même curieuse à savoir au départ comment ces sommes-là sont investies. Est-ce que c'est en fonction du nombre de personnes sur le territoire, etc.? Je sais qu'après, il y a une gestion à l'interne de TP et tout, mais est-ce qu'au départ, comment ces sommes-là sont versées dans les centres scolaires? Moi, ça m'intéresse beaucoup. OK, bien donné. Donc, merci, là, je, 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 on a dépassé notre temps, là, on a déjà quatre minutes au-dessus de ce qu'on avait dit. Donc, Mélanie, on peut peut-être regarder les autres, les autres points. Et puis, si il y en a qui veulent aller en plus loin, je vous invite encore à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir. Merci, Marc. Oui, n'hésitez pas, dans le document collaboratif, ajoutez vos points de vue, vos questionnements, préoccupations et tout ça. Donc, la réflexion, ce n'est qu'un début, mais je pense que la communauté, c'est vraiment orientation Sarkov, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Puis, surtout dans le contexte actuel, on le sait, avec toute la, oui, la pandémie, avec les mouvements de chaises, avec la pénurie de main-d'oeuvre, avec les nouvelles mesures de formation mises en place aussi, tu sais, par Service Québec, entre autres. Le besoin, il est vraiment là. Donc, je pense que c'est un enjeu très important. Alors, si on regarde le document, les autres points, alors, du jour, il y avait des questions de sanctions. Je crois que c'est M. Marquis qui avait mis les premiers points sur l'univers social, mathématiques, sciences et technos, un choix court pour un DEC contingenté. Alors, M. Marquis? Oui, ce n'est pas très long. J'avais eu pas mal de réponses à ce sujet. Mais là, je voulais quand même vous le partager. C'est un élève qui voulait faire une demande en technique d'éducation spécialisée dans le programme. Il n'a pas de préalable, mais il peut être contingenté dans certains cégeps. Et là, je me questionnais sur les unités en univers social et en maths, sciences et technologiques. Est-ce qu'il y a des unités ou des cours qui donnaient, il y avait plus de poids pour aider dans la sélection du candidat aussi? Mais finalement, ce qu'on me dit, j'avais eu un document du temps que j'ai regardé. Tu sais, si on a les maths fortes et la physique chimie, c'est autre chose. Ça a plus de poids. Mais en général, pour l'exigence, c'était le diplôme d'études secondaires. Donc, qu'on fasse en univers social d'histoire ou des sciences humaines, je ne savais pas. Ça dépend. Il y a toujours une question de résultat scolaire et de moyenne. Mais aussi, si on lui donne des cours qui sont peut-être plus difficiles, mettons, en maths, sciences, technologie, au lieu de donner informatique, on donne le maths, sciences, technologie. Alors, on donne des mathématiques fortes de 4 ou de 5, je ne sais pas quoi, je donne les ans, ou sciences et technologie. Est-ce que ça va avoir plus de poids? Tu sais, si l'élève arrive avec une moyenne de 65 %, s'il y a des cours plus difficiles, ce n'est peut-être pas mieux qu'avoir une moyenne de 85 % puis avec des cours d'informatique à l'intérieur. Tu sais, ce qu'on m'a dit finalement, c'est que ça n'avait pas un grand impact. J'ai contacté certains Cégeps, surtout sur ma région, en Ottawa. En tout cas, c'est peut-être, une fois, laissé à l'élève. Oui, puis à Mme Néthie Véret qui avait la main levée. Moi, mon seul questionnement là-dessus, parce que nous aussi, on s'est posé la question, puis mettons, si on prend l'éducation spécialisée, au niveau des sciences, tout ça, pour nous, ça ne changeait rien, mais au niveau, par exemple, de l'histoire, quand on fait la prévisibilité d'admission au niveau du SRAC, l'histoire, elle est prise en compte pour, je ne sais plus le pourcentage exact, mais le français est de, mettons, 24 %, l'histoire est peut-être de 24 % aussi, ou je ne sais pas, ça fait que là, on se disait, si l'élève a fait un échec en histoire au secondaire, puis qu'il vient chez nous, puis qu'il fait un autre cours, sa cote SRAC, elle ne sera pas très bonne. Ça fait que là, dans cette optique-là, on se disait, je pense que ça devient du cas par cas, puis dans son avantage à lui, c'est peut-être mieux de reprendre le même cours. Ça fait que c'est peut-être une nuance. Je ne sais pas si les cotes sont les mêmes, c'est sûr que le SRAC, on voit les cours toujours qui sont pris pour la prévisibilité. Je ne sais pas si, mettons, avec le SRAC, si avec le SRAC, tout ça, si c'est les mêmes cours automatiquement qui sont prêts en considération. Je ne peux pas vous dire. Effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de cas par cas, puis selon les cégeps, selon les programmes, ils ont comme une certaine attitude aussi au niveau collégial dans la sélection des candidats. Oui. Parfait. Ensuite, je crois, Sylvain, tu avais aussi une question concernant les anciens codes de cours. Oui, parfois, ce n'est pas très long non plus. On peut trouver dans Charlemagne les codes des cours, évidemment, mais il y en a des fois, ce n'est pas là. Ça date de plusieurs années. Candidat qui étudie en 1935, ce n'est pas toujours évident à trouver. On n'a pas les équivalences. Moi, quand je suis arrivé, il y avait des documents, en tout cas, semble-t-il, qui avaient été détruits de personnes qui étaient là avant, les anciens codes de cours. Est-ce qu'il y a des listes d'anciens codes de cours officiels qu'on peut utiliser? Alors, pour les codes de cours. Moi, j'ai une question pour les codes de cours. Est-ce que c'est les codes de cours avant le régime J3, en secondaire 1, 2, 3? Parce qu'il y a un document ministériel qui traite de ces codes-là. Oui, peut-être, ça pourrait être utile. C'est tous les codes de cours possibles. Dans le fond, c'est indiqué code de cours avant le régime J3, des codes de cours qui sont admissibles pour la FP. Puis, il y a une phrase très intéressante à la fin de chaque page ou tout autre code indiqué par l'école. Ce qui fait que ça peut être à peu près n'importe quoi. Mais c'est un document qui existe. Je peux le mettre dans la conversation si vous voulez. Oui, oui, j'apprécierais. Merci. Je sais qu'à un moment donné, comme responsable de sanctions, j'avais reçu une note qui disait qu'on pouvait, nos vieilles codes de cours, comme il y avait eu beaucoup de responsables qui avaient changé, qu'on pouvait envoyer une demande au ministère directement, faire affaire à demande par le responsable puis que ça serait le ministère qui ferait l'analyse. Il faudrait que je retrouve, là, je suis à la maison, fait que je n'ai pas mon document à portée de main, mais je me rappelle qu'on avait ça eu, on avait eu ça, là, me semble, dans les deux dernières années, je pense. Oui, je crois. Quand c'est des vieux. Effectivement, moi aussi, je crois que le responsable de sanctions, c'est ce qu'il nous avait dit parce qu'il y a de moins en moins de formations, il y a des nouveaux qui entrent en poste qui ne sont pas nécessairement formés, donc s'il n'y a pas des anciens ou des habitués qui sont là pour les former, c'est plus difficile pour les nouveaux conseillers parce que je pense que pour éviter le préjudice aux clients, les nouveaux conseillers sont invités à communiquer directement par le responsable de sanctions au ministère. C'est certain que ce qui est un peu moins intéressant, c'est les délais que ça l'occasionne. Moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis là. C'est certain que probablement comme la plupart d'entre vous, on a gardé des documents, des vieux documents pour les consultes. Puis, comme je regarde, moi, mon CP en français est là depuis 20 ans. fait que quand j'ai un vieux cours, je me casse pas la tête, je lui demande. Il était là à l'époque, fait que d'utiliser nos ressources autour de nous, on en a quand même beaucoup, fait que c'est certain que quand c'est quelqu'un de nouveau, bien là, bienvenue dans la... La complexité. Dans la jungle, mais en tout cas, c'est ça. Merci. La question concernant la CCQ, on peut peut-être aller vers... Revenir à cette question-là tout de suite. Je me souviens pas du nom. C'est moi qui avais demandé. En fait, nous, on est comme dans un... On a un problème. Dans le fond, c'est assez simple. C'est juste que c'est tombe en deux chaises ou notre personne responsable de la sanction, c'est maintenant moi et j'arrive. là. Donc, puis on a des demandes par rapport à des profils pour la CCQ pour... On n'a aucune idée comment ça fonctionne puis on n'a plus de personnes ressources à l'interne pour ça. Donc, on se demandait, au niveau des préalables, des formations, des DEP qui nous demandent, est-ce qu'on se fie à Inforoute? Est-ce qu'il y a autre chose, d'autres documents qui existent? Est-ce que là, présentement, on n'a rien à ce sujet-là? Pour ce qui est de la CCQ, moi, je suis... Au sein du service scolaire de Laval, c'est moi qui les signe, les attestations des préalables CCQ. C'est exactement les mêmes préalables que les DEP. Donc, il faut vraiment se coller à ce qui est demandé pour le DEP. OK. Il n'y a pas rien de... Parce qu'à la CCQ, c'est ça qu'ils vont aller vérifier de toute façon. Puis, par exemple, ils sont très rigides dans leurs critères. Charpentry avait changé de code de programme parce que le programme avait changé. S'ils n'écrivaient pas le bon code de programme, ils le refusaient. C'est très, très strict. C'est vraiment... Donc, c'est exactement ce qu'il y a dans... Ce n'est pas plus difficile que si on fait une analyse pour la FP. OK. Ça fait que c'est vraiment un faux-route puis on se colle là-dessus puis ça devrait bien aller. C'est bon. Merci beaucoup. Oui. Bonjour. En fait, Caroline, je me demandais si tu faisais partie ou si une personne faisait partie du comité de sanctions Montérégie-Estrie parce qu'auparavant, il y avait quelqu'un de Sorel qui était sur ce comité-là. C'est sûr qu'il n'y a plus personne parce que c'est moi maintenant puis je suis en septembre. C'est ça parce qu'en fait, c'est ça, c'est sûr que ce comité-là, on se rencontre régulièrement puis on a un groupe, tu sais, on a un groupe team puis on s'échange d'informations puis tu sais, c'est ce type de questions-là, on peut se soutenir entre nous. On a une rencontre la semaine prochaine. En tout cas, peut-être que si jamais tu es intéressé, je vais t'écrire mes coordonnées puis tu peux peut-être m'appeler puis on pourra regarder ça ensemble. J'aimerais beaucoup, beaucoup ça. Merci. Je vais t'en envoyer dans la conversation, mes coordonnées. Merci. Parfait. Génial. J'adore l'idée des comités de sanctions. Je pense que c'est vraiment aidant pour pouvoir collaborer, échanger entre collègues. Alors, on avait une question. La prochaine, c'est est-ce que les modules de maths 4065, 4066 et 4067 sont équivalents au CST de 4 pour une admission en sciences humaines, profil défis, contemporaines. Donc, je ne sais pas qui l'avait posé parce que 6566, 67, c'est sûr que ça nous donne les quatre unités de mathématiques requises pour avoir le secondaire 5, mais ce n'est pas un équivalent du CST de 4. En fait, c'est moi qui l'avais posé la question. C'est qu'étant donné que c'est sciences humaines, le préalable et CST de 4. Donc, c'est ça, dans le fond, je me demandais si j'avais eu cette question-là, mais je pense que je vais aller voir dans le guide des études collégiales voir si ça peut être équivalent au CST de 4. Oui, mais c'est ça, dans le document, tu sais, à la page 35, on voit qu'il n'est pas équivalent au CST de 4. OK. Elle répondrait probablement aux conditions générales d'admission, c'est un programme qui ne nécessitait pas les maths CST de 4 ou 4. 16, comme d'autres programmes, mais sciences humaines, je pense qu'il faudrait qu'elle refasse les CST de 4. Il faudrait qu'elle les refasse au complet, je pense. Oui, c'est ça, parce que le 4068 qui est inactif puis il manquait ce code de cours-là pour donner la séquence 4. 16. En fait, c'est dans le document du collégial à la page 35 que tu vas avoir l'information. Merci. Notre bible, ce document. Alors, est-ce qu'il y a un nombre maximal d'unités optionnelles de cinquième secondaire au niveau de la sanction des études pour les élèves qui désirent faire des ateliers TER ou APH, etc., développement personnel, éducation physique, etc.? C'est moi aussi qui l'avais posé. Fait. Parce que nous, on a des cours qu'on donne à l'École Nouvelle Option, Carrefour Jeunesse-Emploi, puis ils ont des ateliers, ils ont presque comme 15 heures d'atelier par semaine de développement personnel. Fait qu'on se demandait si on ne pouvait pas sigler ces ateliers-là. c'est nos profs à nous qui vont les donner ces cours-là, puis les ateliers sont donnés par les intervenantes au CGE. Mais si on part du début de l'année, il y aurait comme, on compte le nombre d'heures qu'ils ont eu des ateliers. Exemple, si c'est une affaire de peut-être une centaine d'heures, est-ce qu'on peut sigler, tu sais, c'est ça, je t'ai embêté un petit peu. Oui, il y a des codes qu'on peut mettre, qu'on peut mettre des cours optionnels, PER, développement personnel, tout ça, mais d'avoir une limite, j'imagine, tu sais, la personne ne peut pas aller chercher 15 unités optionnelles en PER, par exemple. 15 ou 20, là. Moi, personnellement, je ne vois pas de limite. C'est assez rare qu'on ait vu ça, mais tu sais, il faudrait voir avec les conseillers pédagogiques, peut-être, qui font partie de la communauté, mais oui, mais Alexander? Oui, c'est encore vrai. En fait, ça soulève un peu la question des blocs de contraintes, je pense. Au secteur jaune, il y a des blocs de contraintes, un maximum d'unités qui peuvent être attachées, mais en FGA, il y a seulement, bien là, ça a été levé, mais dans l'ancien guide de sanctions, on disait que c'était les univers de compétence générique qui avait un bloc de contraintes qui avait un maximum de deux univers, mais ça, ça a été levé. Maintenant, on peut en faire cinq, on peut avoir les 20 unités par les univers. Ça, en fait, c'est dans le chapitre 3 du guide de gestion de la sanction, c'est la page 58. fait que moi, je pense que je serais du même avis que... Mélanie, peut-être? Oui, Mélanie, excuse-moi, je vais chercher ton nom. OK, je vais faire une vérification dans le guide de sanctions. Manon, est-ce que ça va? Tu avais la main levée? C'est correct? Oui, c'est correct, merci. C'est correct, Merci. T'entends du chat? Myriam? Pour répondre à Sandra, puis en même temps, j'ai une question pour Alexandra, mais c'est ça, moi, je fais de la reconnaissance des acquis, puis effectivement, ça a été levé. C'est sûr que c'est rare que je me rends à quatre reconnaissances des acquis, qui feraient 4, 8, 12, 16 unités. Je pourrais, donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis, Alexandra, quand tu parlais des contraintes, les blocs de contraintes, mais je sais qu'en langue, il y a des blocs de contraintes. On ne peut pas faire tant de crédits en anglais. Surtout avant, on avait la reconnaissance, on passait des tests diagnostiques en anglais, il y avait fait de l'anglais aux jeunes, tu sais, il fallait, l'espagnol, il fallait vérifier, à un moment donné, les blocs de contraintes. Mais moi aussi, à ma connaissance, il n'y en avait pas dans les univers personnels, sociaux. c'est cela, mais en langue, il faut faire attention. Oui, c'est les 36 unités en langue qu'on ne devait pas dépasser. Oui, c'est ça. Moi, c'est juste pour ajouter, dans le fond, le principe qui existe à l'éducation des adultes, c'est la non-cumulativité. Fait que même si, par exemple, le bloc de contraintes ne nous empêche pas de donner un cours à un élève, c'est juste qu'il n'est pas calculé, ces unités qu'il a faits ne sont pas calculées dans son DES. Donc, c'est la différence. Puis, en univers social, il n'y a pas de non-cumulativité. C'est-à-dire qu'on pourrait lui donner autant d'unités qu'on voudrait. Si jamais il y avait une contrainte au niveau du nombre d'unités, c'est juste que ces unités, il va les faire pour ses connaissances personnelles et non pour l'obtention du diplôme ou pour augmenter ces unités. Parce que c'est sûr que plus on a des unités au cégep, ça rentre aussi en ligne de compte au niveau du calcul de l'admissibilité. Pas de l'admissibilité, mais de la moyenne. Quand tu as beaucoup d'unités, ça aide à ton dossier scolaire au cégep. Ma collègue vient de m'écrire que, dans le fond, tant ou si longtemps qu'il y a des codes, qu'il y a des codes d'unités disponibles, on peut les faire. Si un élève est au secteur jeune et qu'il fait un TDG ou un TENS aux adultes, tout en étant inscrit au secteur jeune, est-ce qu'il faut attendre qu'il soit désinscrit du secteur jeune avant de transmettre le résultat du TENS et du TDG dans Charlemagne? L'élève terminerait le 30 juin au secteur jeune. C'était ma dernière question. Je peux déjà répondre. Le seul critère, c'est le 18 ans du TDG et le 16 ans au 30 juin. La fréquentation au secteur des jeunes, ça ne change rien. Le 18 ans au TDG, c'est au moment où il va commencer sa formation. Il va entrer en formation, c'est ça. C'est la première journée de sa formation. Je peux dire que moi, j'ai déjà tenté des fois de transmettre des TDG et qu'il n'avait pas 18 ans et Charlemagne mais l'avait refusé. C'est pour ça que nous, on attend vraiment le 18 ans de l'élève. C'est sûr que dans le guide de sanction, c'est bien indiqué au moment d'entrer en formation, mais c'est déjà arrivé que moi, j'ai tenté, pas moi, mais on a tenté de transmettre des TDG et la personne n'avait pas 18 ans et il était refusé. Si la personne fait son TDG par exemple en avril et qu'elle termine le 30 juin au secteur jeune, elle fait en avril son TDG aux adultes, sur la fiche d'inscription, est-ce qu'on inscrit la date réelle ou on inscrit la date... C'est bien sûr le bonheur. Il faut mettre la date réelle. Il a fait son TDG au mois d'avril, il avait 18 ans, il est correct. On le transmet au mois d'avril. Mais s'il est encore inscrit au secteur jeune... Ça ne change rien. Il peut fréquenter deux services, ça ne change rien. OK, OK. C'est juste s'il n'a pas 18 ans. S'il n'a pas 18 ans, parce que quelqu'un peut faire un TDG à partir de 16 ans, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Puis même au niveau de la transmission, en fait, normalement, ça doit être transmis très rapidement quand le test a été fait pour éviter que si vous transmettez, par exemple, pas un échec puis qu'il aille le faire ailleurs, dans un autre centre. Alors, il y a tout cet aspect-là. Ça fait que normalement, la transmission doit suivre rapidement le test qui a été fait. Puis oui, effectivement, c'est 16 ans et plus pour le TDG, mais il peut être utilisable en formation professionnelle seulement qu'à ses 18 ans lorsqu'il rentre en formation. Oui, mais comme je disais, nous, on a eu des difficultés de transmission s'il n'y avait pas 18 ans. Ça fait qu'il faut... plus proche possible de son âge, c'est plus... il y a moins de risques que ça bombe au bout de la ligne. Je pense qu'il y a eu des difficultés au début quand on transmettait et qu'il n'y avait pas 18 ans dans les premières années. Mais dernièrement, tout passe. Moi, il n'y a aucun problème. Tout passe, même si on n'a pas 18 ans. Moi, ça a été avec SOS. Même avec SOS, dans le temps, ça ne passait pas. Puis dans Charlemagne, ça ne passait pas. C'est pour ça que nous, on le fait vraiment plus près possible de sa date de 18 ans. Merci, ça répond. Ça répond? Parfait. Ensuite, quel est votre rôle au niveau des élèves immigrants? Donc, la personne veut savoir est-ce qu'on fait l'analyse des dossiers? Si la personne termine son niveau 7, est-ce que nous pouvons l'inscrire à l'éducation des adultes? Est-ce qu'on lui fait faire les tests d'agnostique à ce moment-là? Et quels sont les documents qui lui permettent d'avoir droit à la scolarité gratuite? Et est-ce que votre secrétaire de centre, est-ce que c'est la secrétaire qui a ce rôle-là, dans le fond, de voir vos dossiers? Donc, je suis prête. Oui? C'est encore moi. Un matin, j'ai fait cette aide-là. Je pose mes questions. Excusez, c'est encore moi. Donc, tu as un questionnement par rapport à ta clientèle immigrante? Oui, parce qu'on va avoir des nouveaux rôles prochainement à jouer. Nous, on va falloir qu'on s'implique plus au niveau de la francisation parce qu'on en a de plus en plus. On a presque plus d'élèves en francisation qu'à l'avant. Donc, c'est pour ça que tu demandes aux gens dans la communauté quel est le rôle peut-être au niveau de nos services auprès de cette clientèle-là. C'est un peu ça la question. La première, c'est ça. Jusqu'où on va, tu sais, au niveau de l'analyse du dossier? Je voulais avoir un petit peu l'info de comment ça se passe dans les autres centres. Myriam, tu avais la main levée. Ensuite, il y a Julie Gilbert. Nous, à Laval, bien moi, je vais parler de ma partie. Moi, je fais partie des personnes qui s'occupent d'accompagner le personnel au niveau de l'analyse des documents de la gratuité scolaire. Au niveau de la gratuité scolaire, il faut répondre au règlement de la LIP sur la résidence du Québec. Donc, nous, on y va aussi avec le principe d'un jeune qui était dans notre centre de services scolaire au secteur des jeunes, qui transfèrent à la FGA, même si, par exemple, il est demandeur d'asile, il n'a pas droit à la gratuité scolaire en FGA. On va le poursuivre en gratuité, on va assumer parce que, bon, c'est une poursuite dans notre centre. Mais au niveau des pièces, il faut vraiment regarder. Dans le fond, il faut que tu sois un résident permanent ou un citoyen canadien. C'est sûr qu'il y a plein d'autres cas très particuliers. Il faut vraiment, il y a un document assez complet sur tout ce qui touche la gratuité scolaire pour les élèves nés à l'extérieur du Québec, du Québec, oui. Parce que les règles ne sont pas les mêmes en FGA qu'en FP, mais en FGA, si on parle vraiment de la FGA, tout le monde a le droit à la gratuité scolaire en francisation, de mémoire aussi en alphabétisation, mais plus de ça, il faut vraiment aller analyser est-ce qu'il est résident ou citoyen. Mais si tu veux, je pourrais prendre le temps de te présenter un peu plus en détail ce document-là avec les tableaux. Écoute, c'est une bonne brique. Mais c'est plus simple en FGA qu'en FP au niveau de la gratuité. Puis pour l'analyse, si la personne arrive de l'Afrique du Sud, exemple, avec ses diplômes, ce n'est pas nous autres qui doivent faire ça. Les diplômes, ça ne te permet pas de situer son niveau linguistique. L'annexe 5 de mémoire, il me semble que c'est ça, l'annexe 5 de la sanction te permet d'analyser certains diplômes faits à l'extérieur du pays pour l'entrée en formation professionnelle. Mais en FGA, il faut toujours évaluer parce qu'il faut être capable de le situer par rapport à notre système. Si nous, on évalue, on fait des tests, nous, on fonctionne avec l'approche diagnostique, c'est différent. Il n'y a pas de test comme tel, c'est une approche qui est faite à l'intérieur des cours. L'élève est assis en classe et il va faire des exercices qui vont nous permettre d'avoir un diagnostic plus précis de quelles sont ses équipes et vers quoi on va le diriger. Ça se peut que s'il finit son niveau 7, il y en a qui vont être tout de suite en secondaire 1, d'autres qui vont être en pré-secondaire. Ça va dépendre de chaque client. Donc oui, il faut évaluer au niveau des documents, de son niveau de français. On ne se fie pas à ce qu'il a comme acquis dans son pays. Julie Gilbert qui veut intervenir et Nancy Arsenault par la suite. Chez nous, moi je suis au niveau de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, les demandes des personnes immigrantes en francisation ou en formation générale passent par le SACA parce que c'est sûr qu'il y a toute une analyse des dossiers scolaires à faire. On est un peu de centre de formation. C'est sûr qu'on n'a pas tant d'élèves que ça en francisation mais au cours des 6-7 dernières années, ça a quand même pris de l'ampleur de façon extraordinaire. C'était peut-être 4 % de la clientèle en 2009 mais c'est maintenant peut-être 60 % des dossiers que je reçois dans le cadre des SACA. Donc c'est quand même important. Puis il y a l'équipe choc organisationnelle avec la TREAC qui est en train de monter. Il y a du soutien et de l'accompagnement qui peut être donné au centre de service scolaire. Puis il y a de la formation qui a été montée qui est en train d'être développée pour accompagner les centres de formation pour savoir comment analyser les dossiers, comment traiter les demandes parce que oui, c'est au centre de formation de voir si les personnes peuvent avouer. Si les personnes ont droit d'étudier au Québec, s'ils ont droit à la gratuité, c'est à partir du guide des droits de scolarité. Puis ça permet aussi de savoir il y a des élèves en francisation qui ont droit à la gratuité scolaire mais selon leur statut, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent venir en formation générale. Fait que c'est quand même en tout cas des... Moi, j'ai participé à la formation. Fait que si vous voulez, je peux vous mettre dans la conversation le lien vers l'équipe choc organisationnelle. Vous pouvez faire des demandes, adresser des demandes à Carole voisine puis selon les besoins de votre organisation, elle va voir à trouver une personne ressource qui pourra vous accompagner au niveau de tout l'organisationnel pour ce volet-là. Il y a comme l'équipe choc organisationnelle qui traite plus. L'équipe choc pédagogique qui traite le dossier de pédagogie en francisation mais tout au niveau du traitement puis de l'organisation des services pour l'analyse des dossiers, je pense que ça peut être intéressant. Oui, j'apprécierais, oui, que vous le mettiez dans le clavardage. OK. Merci. Pascal a publié un document. Pascal Poirier. Oui, bonjour. Moi, je suis à Sainte-Hyacinthe. En fait, de notre côté, vous nous en dire qui faisait l'analyse des dossiers. Nous, ce qu'on a fait, on s'est fait un tableau parlant de la brique à laquelle référait Myriam, je crois, tout à l'heure pour que le personnel au secrétariat sache quoi demander comme pièce au dossier pour qu'on puisse en faire l'analyse ensuite. Et c'est sûr que, bon, comme ça a été mentionné, quand il est question d'inscrire quelqu'un en francisation, ces documents scolaires antérieurs sont, bon, plus ou moins utiles parce que ce n'est pas ce qu'ils nous donnent nécessairement leur niveau linguistique. Donc, s'ils n'ont pas déjà une évaluation linguistique, on va faire un test de classement, nous, avant l'entrée en formation, qui pourra être réajusté par la suite, selon les observations des enseignants. Mais les documents scolaires des études faites à l'étranger vont être utiles d'une part pour quelqu'un qui serait très peu scolarisé, on va y aller vers les programmes FIPA plus que la francisation régulière. Donc, ça, déjà, c'est un indice. On n'inscrirait pas les jeunes nécessairement dans la même catégorie de cours. Pour nos autres qui sont plus scolarisés, on va prendre le temps de regarder aussi parce que quelqu'un peut venir s'inscrire et dire, je veux venir faire mes études secondaires dans l'optique où il y aurait droit à la gratuité. Comme mes collègues précédentes ont dit, je ne rentrerai pas dans tous les détails parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails en immigration. Mais on va prendre le temps d'évaluer est-ce que oui ou non, c'est vraiment pertinent pour la personne de revenir faire ses études secondaires chez nous ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt diriger la personne vers l'évaluation comparative, vers la formation professionnelle. Donc, on va vraiment prendre le temps de faire une analyse avec la personne, quels sont ses besoins, où elle en est rendue pour établir le meilleur plan de match possible pour cette personne-là parce que ce sont, en immigration, c'est à mon avis le côté intéressant de cette clientèle-là. Ce sont tous des cas uniques. Donc, il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter pour voir qu'est-ce qui est acquis et voir aussi au-delà des papiers parce que les papiers, c'est une chose, mais il faut voir aussi la personne derrière ça. Donc, oui, nous, c'est au SARCA que cette analyse-là se fait et le SARCA étant un service, centre de service scolaire, nous, on le fait, peu importe si la personne en bout de ligne sera dirigée vers la FGA, vers la recherche d'emploi, vers la FP, vers le service aux entreprises, vers le cégep ou éventuellement, on en réfère aussi directement à l'université tout dépendant des acquis avec lesquels ils arrivent. Si on a quelqu'un qui a déjà l'équivalent de son diplôme d'études secondaires et qui a besoin d'un préalable de maths parce qu'il veut s'inscrire au cégep, bien, dans ce cas-là, on pourrait inscrire la personne peut-être directement dans le cours de maths de quatrième secondaire si on voit qu'elle avait fait déjà une filiation chez elle. Si la personne, on voit qu'elle était déjà faible en mathématiques chez elle, on va faire un test de classement pour être sûr de démarrer la personne au bon endroit. On ne fera pas exprès d'aller la faire se cogner le nez sur des maths qui risquent d'être d'un niveau trop difficile. Donc, c'est vrai cas par cas dans chaque analyse de dossier. J'ai eu une demande d'hier justement de quelqu'un, un immigrant qui demandait pour de la RAC en réfrigération, par exemple. Ça fait que, dans le fond, moi, je l'ai référé à une autre personne qui s'occupe de la RAC et d'autant plus que, bien, moi, j'étais comme ça, scolaire, bossée de chemin. Donc, on ne donne pas le cours de réfrigération, mais je l'ai référé vers la personne qui s'occupe de la RAC pour qu'elle puisse la référer. C'est une autre histoire sur la RAC aussi. Oui, bien, à ce moment-là, il faut vérifier si la personne a déjà ses préalables pour pouvoir entreprendre le processus de RAC FP et sinon, bien, voir comment on peut pallier les préalables avant d'entreprendre les marches de RAC. Mais, effectivement, cet accompagnement-là peut être offert directement au service de RAC. Nous, à Sainte-Hyacinthe, on se partage un peu les dossiers. Quand la personne en RAC voit qu'il y aura des préalables à aller chercher, nous les réfèrent automatiquement pour qu'on accompagne la personne à aller chercher les préalables avant de pouvoir entreprendre la démarche de RAC. Donc, nous, l'analyse des dossiers se fait un peu au SARCA puis un peu directement au service. de RAC. Merci. Oui, mais en fait, je trouve ça super intéressant ce qui a été partagé puis je me questionnais justement s'il y avait une communauté autour de la francisation quand on a des questions parce que là, vous m'avez amené une panoplie de réponses à plein de questions que je me posais depuis vraiment longtemps. Donc, est-ce que, ou même dans le partage de documents, vous avez fait une grille qui résume ce fameux guide administratif qui, des fois, des sections de flou. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne suis pas au courant? Je ne sais pas, une communauté, un partage documents quelque part autour de la francisation? Hélène, j'ai mis dans le clavantage le lien de la page de francisation. Oui, puis c'est une, les rencontres se font mensuellement. Donc, c'est une communauté très, très active. Super, merci. Julie, je crois que tu avais la main levée. Non? Oui, OK. Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que toute la question des demandes qu'on a au niveau de la règle, je ne sais pas comment c'est dans les autres centres, mais c'est sûr que présentement, dans les Sarka, on a énormément de demandes. On a fait plus de publicité en ligne, plus de publicité via Internet. Donc, les demandes circulent, puis il y a énormément de demandes qu'on a au Sarka pour des personnes qui ne sont pas au Québec. puis ça devient difficile à gérer puis à prioriser les dossiers. Ça fait que c'est sûr qu'il y a toute l'idée d'avoir en tête toute la question des droits de scolarité. Ça l'aide aussi quand on aide les personnes à prioriser puis à dire qu'il y a des gens qui ne sont pas encore immigrés au Québec qui ont des projets peut-être de venir s'installer ou de venir étudier, mais ça, chez nous, ce n'est pas des dossiers qu'on va traiter dans le cadre des Sarka. On va référer ces personnes-là vers les instances concernées puis les services qui sont pertinents pour eux parce que ça fait tout qu'un achalandage puis on devient un peu inondé de demandes d'informations. Mais c'est des gens souvent qui ne sont pas encore venus. Ça fait que je sais que ça avait été exprimé dans une rencontre, je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière, des gens qui ont mis des bookings.com en ligne sur leur page d'informations pleines de demandes, mais c'est des gens qui ne sont pas encore ici. Chez nous, c'est quelque chose d'important. Ça fait que c'est sûr que la première chose, c'est est-ce qu'ils ont le droit de venir étudier ici? Est-ce qu'ils sont rendus où dans leur processus? Est-ce qu'ils sont déjà arrivés au Québec? Toute la formation qui est montée va un peu dans ce sens-là, comment traiter les dossiers? Est-ce que présentement, ils peuvent étudier au Québec? C'est quoi leur statut? Puis à partir de là, on va voir est-ce qu'ils ont droit à la gratuité? Puis qu'est-ce qu'on peut leur offrir de la FP, de la RGA, de la francisation? Les règles sont un peu différentes, mais je ne sais pas dans vos centres, comment c'est, au niveau des demandes de l'extérieur du Québec. Oui, bien, j'avais une petite question sur le partage de la communauté francisation. Moi, j'avais l'impression que c'était plus une communauté d'enseignants dans le fond, puis que ça parlait un petit peu moins du côté administratif. Je me trompe-tu? Non, tu ne trompes pas, Christine. Il y a quand même des questions des fois qui pointent et l'animatrice, Rima, a quand même beaucoup d'expérience et elle fait aussi le service en entreprise. Donc, souvent, elle peut répondre à ces questions-là. Donc, si on avait des questions au niveau administratif, ça pourrait être aussi un lieu où on pourrait aller ou c'est quand même? Oui, c'est plus vers les CP, les profs, et les gens peuvent répondre. C'est une question que tu dis, je n'ai pas trouvé personne pour répondre. Eux vont le savoir. Sinon, ils vont diriger. OK, parfait. Puis, tant qu'à avoir la main levée, nous, c'est ça, je suis à Rwanda-Rwanda puis on a de plus en plus de personnes immigrantes qui viennent faire des cours de francisation. Puis, tu sais, avec les ententes, avec le MIFI puis tout ça, nous autres, notre équipe, on travaille, ma secrétaire puis la TOS, tu sais, ils ont regardé le guide administratif pour s'assurer que les gens ont le droit de venir faire de la francisation avec leur statut puis tout ça. Puis, je ne sais pas si je me trompe, c'est parce que quand une personne, exemple, vient étudier ici à l'U4, là, nous, c'est l'université en Abdi-Pitémiscamingue, ce que j'avais lu, c'est que dans les règles budgétaires, j'avais vu quelque chose à quelque part puis je l'ai imprimé, mais là, je ne l'ai pas ici vu que je suis en télétravail. C'est indiqué que ces gens-là ne peuvent pas faire des cours de francisation étant donné qu'ils sont étudiants étrangers, à moins qu'ils fassent une demande au MIFI pour être autorisés. fait, est-ce que quelqu'un peut me confirmer si on est correct? Parce que moi, présentement, avec ce que j'avais lu puis j'avais questionné le MIFI, il m'avait dit que les étudiants étrangers qui sont à l'université ici puis qui ont un permis d'études pour aller à l'université, ils peuvent faire des cours de francisation, mais juste s'ils font une demande au MIFI, sinon ils ne le peuvent pas. Est-ce que je suis correct? En fait, c'est ça, on a eu le même type de situation parce que nous, c'est la faculté de médecine vétérinaire qui n'est pas bien loin de chez nous et on se retrouve avec des gens qui ont des permis d'études pour la fac qui voulaient suivre des cours de francisation. Effectivement, avant, on n'était pas en mesure de les recevoir à moins qu'ils fassent une demande de permis d'études de niveau secondaire pour étudier chez nous, mais maintenant, moi, j'ai écrit à l'adresse étudiants étrangers du MEC cet automne et c'est M. Royer, si ma mémoire est bonne, qui m'a répondu et qui m'a dit que les étudiants étrangers et leurs conjoints ont maintenant accès à la francisation et peuvent faire la demande d'aide financière MIFI tant partiel aussi s'ils le veulent. Donc, moi, ce que M. Royer du MEC m'a dit, c'est les étudiants étrangers ont le droit et j'ai reçu déjà deux élèves dans cette situation-là. Mais est-ce que, moi, ce que le MIFI m'avait répondu, c'est que c'est obligatoire, c'était obligatoire qu'ils fassent une demande au MIFI pour avoir un code pour une permission. dans ta réponse, est-ce qu'ils étaient obligés de faire une demande au MIFI ou pas nécessairement? Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que les étudiants qui sont étudiants étrangers avaient droit à la francisation. Par contre, c'est ça, et c'est là, je suis d'accord avec toi au niveau des messages traducteurs, des incohérences et tout. J'attends toujours sous quel code on les déclare dans Charlemagne. Mais ça, le code 54 vient d'être activé et ça faisait, je ne sais pas, combien de temps qu'ils nous le promettaient. Mais le code 54, c'est quoi, donc? C'est pas les privés? Hein? Comment, excuse-moi, j'ai parlé en même temps, je n'ai pas entendu la fin de ta phrase. Le code 54, c'était pas, le par cœur, je ne le sais pas, mais ce n'est pas quand il y a un admissible au PILI ou PAPILI ou quelque chose comme ça, c'est pas ça, là. Oui, mais c'est là, moi, j'ai posé ma question au MIFI, vu que le PILI et PAPILI, c'est le MIFI, dans le fond. Il me disait qu'il faut que les élèves fassent une demande au MIFI. Fait que là, c'est là, moi, je trouve ça tellement embêtant, ces dossiers-là, puis je ne veux pas être en faute non plus. Là, présentement, moi, tous mes étudiants étrangers qui sont à l'université, je leur ai demandé de faire une demande au MIFI obligatoirement pour pouvoir mettre le code, de, justement, 54 que je vois dans la conversation. En fait, si je peux me permettre, le PAPILI, c'est le programme d'aide financière pour l'intégration linguistique des immigrants du MIFI. Fait que les élèves admissibles au MIFI, c'est au PAPILI. La nuance qu'il y a, c'est que dans les étudiants étrangers, dans les conjoints des travailleurs temporaires, les conjoints des étudiants étrangers ou les travailleurs temporaires, il y a plusieurs clientèles qui peuvent être admissibles au MIFI. Puis, à partir du moment où ils sont admissibles au MIFI, on peut les financer avec le code 54. Sauf que, pour avoir droit à l'aide financière au MIFI, il faut que les gens aillent, par exemple, les conjoints, aillent un permis de travail ouvert. Des fois, les gens arrivent avec une fiche de visiteur. Mais là, avec une fiche de visiteur, ils ne sont pas finançables au MIFI. Donc, on ne peut pas les financer dans le code 54. Fait que là, c'est toute la connaissance du guide des droits de scolarité parce que là, on peut les prendre pour un projet de moins de six mois, mais dans la mesure où ils font une démarche en parallèle pour aller chercher une autorisation qui va leur permettre de venir en formation. Puis, au niveau de la nuance avec le ministère, tu vois, avant les fêtes, les informations qu'on avait, c'était ce que le ministère de l'Éducation et les gens au ministère nous disaient, ce que Mme Morin me disait, c'était s'ils sont admissibles au MIFI, même s'ils décident de ne pas faire la demande au MIFI, on pourrait les financer dans le code 54. Là, c'est sûr qu'ils sont en train de rédiger cette nouvelle partie-là parce que le guide des droits de scolarité de janvier 2020, il est comme pas à jour parce que c'est comme un document qu'on attendait depuis 2011. Fait qu'en 2020, ils ont fait un bout à jour, mais ce bout-là du code 54 est comme à actualiser. Fait qu'on n'a pas encore les règles officielles, mais ce que le ministère nous disait, c'était, si la personne est admissible, un travailleur, par exemple, temporaire, qui travaille à temps plein puis qui vient en francisation de soir, il pourrait décider de ne pas faire la demande au MIFI puis il pourrait être admissible à la francisation. Mais si c'est quelqu'un qui arrive avec une fiche de visiteur, la conjointe d'un étudiant étranger, par exemple, bien là, elle, si elle est, tu sais, au MIFI, c'est que dans le fond, si elle n'a pas de numéro d'assurance sociale, elle n'aura pas le droit au MIFI. Fait que là, c'est vraiment dans toute la connaissance des règles puis des statuts puis là-dessus, pour ceux qui n'ont peut-être pas beaucoup de dossiers en francisation, ça vaut la peine d'aller chercher le soutien. il y a déjà quelques commissions scolaires qui ont fait des demandes puis je pense que ça l'aide au niveau de s'approprier un peu puis de plus en plus des élèves, toutes les personnes immigrantes qui arrivent au Québec présentement, ils vont devenir résidents permanents puis après ça, ils viennent pour d'autres services parce qu'après ça, ils veulent de la formation générale, ils veulent venir en intégration socioprofessionnelle, ils veulent des semis spécialisés. Donc, de se familiariser avec l'ensemble des statuts des personnes immigrantes, je pense que ça peut être intéressant parce que ça, on va en avoir de plus en plus dans nos services. C'est de moins en moins des cas d'exception, je pense. Donc, vous, il y a quelqu'un qui vous a dit le contraire de ce que je me suis fait dire, c'est que si la personne est illégible au MIFI, mais elle n'est pas obligée de faire une demande. En fait, ces ajustements-là, on a ça dans les règles budgétaires à chaque année. Donc, dans les règles budgétaires de l'année passée, il fallait avoir, pour financer dans le Code 54, il fallait avoir la preuve que les gens étaient admissibles. Mais dans les règles budgétaires de cette année, ils ont enlevé l'obligation d'avoir la preuve de l'admissibilité au MIFI. C'est vrai de ça, moi, c'était ça que je m'étais basé là-dessus sur vrai de ce que vous dites là, la preuve de nanana, je l'avais souligné, j'avais envoyé ça au MIFI, ils ont dit oui, effectivement. Donc, ça, c'est l'année passée. Mais tu vois, dans les règles de cette année, ils n'ont plus besoin de la preuve. Fait que là, nous, on les prend. La plupart, ils la font, la demande, c'est quand même du soutien financier pour eux autres, ils ont 25 piastres par jour, ils peuvent avoir des frais de garde. Pour le temps partiel, cette aide-là est quand même intéressante. Mais s'ils ne font pas la demande, des fois, ils peuvent ne plus avoir d'heures, mais s'ils sont, s'ils font la demande, ça peut être intéressant. Puis sinon, s'ils ont un numéro d'assurance sociale puis selon les statuts, bien là, ça peut vous permettre quand même de voir que vous pouvez les prendre en transition. Puis le pire des pires, c'est que vous n'aurez pas votre financement. Mais l'important, c'est de vérifier s'ils ont le droit d'étudier pour ne pas les mettre en situation d'infraction au Canada parce que là, ça pourrait avoir une incidence sur leur démarche future d'immigration. Comme quelqu'un qui vient étudier à l'université, il y a un permis d'études donc il peut étudier. Il peut étudier, oui. Ça, quand ils viennent, les étudiants étrangers peuvent venir dans la mesure où son activité principale demeure ses études universitaires. Oui. C'est comme un travailleur. Dans la mesure où son activité principale demeure son travail, il peut venir étudier à temps partiel en francisation, pas nécessairement en formation générale ou en ISP, mais en francisation, oui. Parfait. Merci. Devoir vous interrompre, c'est des échanges super intéressants. Puis afin que, parce qu'on voit là, effectivement, que les gens commencent à quitter la rencontre, je pense que ce serait un point à remettre à l'heure du jour peut-être de la prochaine rencontre pour aller plus loin dans notre réflexion. Et vraiment, c'est des échanges super pertinents parce qu'effectivement, le dossier de la francisation et des immigrants, c'est assez complexe. Et de notre côté aussi, pour répondre à Mme Gilbert, tantôt, nous aussi, on reçoit des demandes des gens qui ne sont même pas encore au Québec. Donc, ça prend de l'ampleur quand même. puis c'est un dossier assez complexe. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence. Alors, j'ai bien hâte à la prochaine rencontre. Puis, comme en francisation, on voit que la communauté est très active. Donc, je vais voir là avec Stéphanie qui va être bientôt de retour à peut-être augmenter le nombre de rencontres si les gens sont intéressés. Alors, je crois qu'en ayant des rencontres plus régulièrement, ça va nous permettre d'aller plus loin puis parfois de boucler nos sujets aussi parce que parfois, on est pressé par le temps et on ne peut pas fermer la boucle. Mais donc, à suivre. Vous allez recevoir des courriels de ma part ou de la part de Stéphanie prochainement.